Bonjour, je m'appelle Cheikh Obam Badiabi, j'ai 16 ans et je suis en classe de 1ère S1 au lycée Tchernoseïd Nourutal. Cette passion, elle ne date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours aimé tout ce qui est informatique, robotique, technologie. Ça a toujours été ma passion depuis tout petit. Déjà en primaire, je démontais tout ce que je trouvais, des télécommandes, des petites voitures télécommandées pour essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, depuis lors, j'ai fabriqué beaucoup de trucs en fait, comme par exemple des portes RFID, des portes qui s'ouvrent avec une carte RFID, une petite box domotique. Et tout récemment, j'ai fait une innovation, c'est un appareil qui nous permet de mesurer notre taille et qui l'affichent sur un écran LCD. Donc, on se met directement sur le dispositif et ils calculent notre taille et l'affichent sur un écran LCD. En fait, moi, je suis, comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis de petite taille. Tous mes amis sont plus longs que moi. Donc, j'avais tendance à toujours prendre ma mesure chez moi. Donc, j'avais des petits autocollants que j'avais mis sur le mur. Chaque 20 cm, je mets en autocollant. Et chaque fin de mois, je viens, je prends ma mesure. Et voilà. Et après, un jour, je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas un appareil qui pourrait mesurer notre taille directement en fait et nous l'afficher sur un écran ? Parce qu'avec les autocollants, après, il fallait faire des calculs additionnels les 20 cm. Et voilà, j'ai fait des recherches. Je me suis penché sur le sujet et j'en suis arrivé là. Oui, j'ai fait des recherches. C'est vraiment une innovation parce que j'ai cherché sur le net pour voir s'il y avait déjà un appareil similaire ou si quelqu'un l'avait fait, quelqu'un l'avait déjà innové. Mais je n'ai rien trouvé. C'est ce qui m'a d'ailleurs plus motivé à faire des recherches sur ce dispositif, sur cet appareil. En fait, les composants, je fais surtout de la récupération. Comme je vous l'avais dit, je démontre presque tout ce que je trouve, qui ne sert plus, bien sûr. J'ai même démonté une voiture télécommandée que ma mère m'avait achetée très chère. Donc c'est comme ça que j'arrive à récupérer quelques composants. Et d'autres, c'est ma famille qui m'aide à les acheter et à me les offrir en cadeau. C'est comme ça que j'ai réussi à fabriquer ça. D'ici quelques années, je voudrais faire des études dans la robotique, ce qui serait bien sûr une suite logique de cette passion. Et montrer surtout à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. On peut commencer à toute âge. Il suffit juste d'avoir la passion et la motivation. Actuellement, ce qui me manque, c'est surtout le matériel. C'est surtout le matériel. Je l'ai dit plus de deux fois, mais je me répète encore. Je fais de la récupération, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de matériel. J'arrive à me débrouiller avec ce que j'ai, bien sûr. Mais si j'avais plus de matériel, ce serait vraiment super encore. Matériel, le composant. Déjà, je travaille dans ma chambre. Donc ce n'est pas tellement évident. Il n'y a pas trop d'espace. Je travaille dans ma chambre. Il y a les bagages et tout. Ensuite, les composants que j'utilise, je puise dans mon argent de poche pour en acheter de temps en temps. Donc ce n'est pas toujours évident pour moi. Je n'ai pas vraiment de chiffres en tête. Le matériel, l'environnement et le bon encadrement. Le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est de surtout rester concentré. Parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de distractions. Il faut juste se trouver un objectif, trouver sa passion et ne pas se laisser distraire et travailler à fond là-dessus. Et aussi un petit message aux autorités de notre pays. Voilà, juste pour leur dire qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux dans ce pays. J'ai reçu beaucoup de messages sur ma page Instagram. Il y a beaucoup de jeunes talentueux. Donc ce serait pas mal de les aider un peu quand même. Donc voilà le dispositif. On se met sous le capteur là, en dessous de la boîte. Et l'appareil calcule automatiquement notre taille et l'affiche sur cet écran LCD là. Sous-titrage ST' 501